C'était l'interrogation principale des supporters de la Roca Team durant tout l'été. Monaco pourra-t-il jouer les matchs d'Euroleague dans sa salle Gaston Médecin ? Les exigences de la plus grosse compétition européenne de basket étaient élevées, avec notamment une capacité minimum de 5000 spectateurs. Gaston Médecin ne comptait que 3000 sièges, alors il a fallu s'employer pour que l'élite du basket européen puisse être bien accueillie en principauté. Nous avons changé plein de choses durant ces trois mois d'été. Déjà, nous avons poussé physiquement les murs, mais au sens premier du terme, pour pouvoir rajouter 628 places à cette salle. Et ensuite, nous avons entrepris beaucoup d'autres travaux qui seront certainement moins visibles. Nous avons refait entièrement les vestiaires des joueurs, nous avons refait aussi les vestiaires arbitres, les sanitaires. En parallèle, on a changé complètement l'éclairage de la salle, en passant en LED et en mettant un éclairage scénique qui permettra de faire des petits shows pendant les matchs. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Si le chiffre de 5000 places n'a pas été atteint, au vu des efforts de l'ES Monaco, les instances de l'Euroleague ont finalement accordé une dérogation au club pour jouer dans sa salle. Une excellente nouvelle pour le club, les supporters et le gouvernement princier, qui se félicitent de l'arrivée d'une nouvelle compétition prestigieuse sur le rocher. La volonté du gouvernement, lorsque nous avons su que l'équipe était qualifiée en Euroleague, était que l'équipe joue justement à domicile dans notre salle. Jouer l'Euroleague, c'est quand même jouer le haut du panier, si je peux dire. Et donc, c'était très important, ne serait-ce qu'en termes d'image, pour la principauté. Cette salle, Gaston Médecin 2.0 est fin prête pour vibrer au rythme des chants et des tambours des supporters. Premier acte ce jeudi à 19h, Monaco reçoit le Panathinaïkos pour son entrée en lise dans la plus belle des compétitions européennes de basket.